Il s'appelait Yahya Ahmed Abdallah, il a été tué par balle à 17 ans. C'est la deuxième victime des affrontements opposant la bande de Kaweni à celle de Magikavo. Ces derniers jours, c'est dans ce quartier, Mkafeni, zone limitrophe des deux villages que les délinquants se livrent à des batailles sanglantes. Une guerre dont les riverains sont victimes également. Pour des raisons de sécurité, ce part de famille témoigne anonymement. Je perds ma famille et mes camarades qui sont là parce que nous sommes dans la même maison. Nous sommes quatre familles là. Vous avez parlé de quoi monsieur ? Ah, la mort. Parce qu'il nous a menacé des morts chez nous là. Des familles entières, terrorisées. Certaines ont vu leurs habitations incendiées en pleine nuit. Ces véhicules ont été volontairement brûlés. Ils sont venus avec de l'essence, ils ont brisé la vitre, ont mis le feu et ils ont fait pareil pour le second véhicule. Selon cet homme, ils étaient au moins 150 individus à encercler ce quartier dimanche soir. Ce ne sont plus que des affrontements entre bandes rivales. Ils nous attaquent également. Ils rentrent dans nos maisons, volent nos chèvres, nos ébus, ils tuent des gens. Ils utilisent maintenant des armes à feu. Même les forces de l'ordre ont peur d'eux. Des forces de l'ordre qui doivent désormais revoir leur mode d'intervention dans les zones d'affrontement. Si jusqu'ici, ils avaient affaire à des voyous armés de machettes, de cailloux, de fer, la violence vient de franchir un nouveau cap. Les armes à feu sont en circulation. On a eu un mort hier par arme à feu. C'est la première fois que ça arrive. Une surprise, oui et non, parce que des collègues ont fait remonter des informations comme quoi il y aurait peut-être des armes en circulation. Nous, alias police nationale, on l'a crié, on l'a dit aussi. Peut-être c'est des armes qui ont été volées et que les personnes n'ont pas signalé à la police. Ou c'est des armes peut-être qui sont arrivées par quoi ça. Toutes les hypothèses, on peut imaginer toutes les hypothèses concernant leur provenance. Aucune interpellation pour le moment, une enquête est en cours. Depuis vendredi, cinq individus ont été blessés par balle, dont un décès. Malgré nos sollicitations et la gravité de la situation, le parquet reste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada